Je suis Edwige Eba, président du comité d'organisation de l'Assemblée générale élective du SAVACI, syndicat des agences de voyage d'affaires de Côte d'Ivoire. Je suis pour le compte de l'agence SDV Voyage du groupe Bolloré. L'Assemblée générale s'est tenue ce jour 15 janvier. Après multitudes tentatives, nous avons, avec le comité d'organisation composé de 6 personnes, mobilisé 55 agences de voyage qui ont répondu présents pour cette Assemblée et choisir le président. Il était prévu l'élection du président, du syndicat et du commissariat au compte. Nous avons eu juste trois candidatures et en gagnant une dame. Ainsi donc, nous avons procédé à un renouvellement de nos instances. C'est avec beaucoup de joie, beaucoup d'espérance, que nous avons poursuivi cette préparation et obtenu la réalisation de cette Assemblée. Parce que, selon les informations reçues, nous sommes le quatrième comité mis en place pour la préparation et la réalisation de l'Assemblée. C'est un plaisir personnel d'avoir atteint cet objectif. C'est un plaisir pour le comité aussi d'avoir participé au renouvellement de nos instances. Nous espérons que la nouvelle présidente fédérera les agences de voyage et réussira à redorer le blason et à faire vivre le syndicat dans un environnement concurrentiel qu'est celui des agences de voyage en Côte d'Ivoire. La nouvelle présidente se nomme Madame Marie-Renconé, PDG d'Afrique Voyage. Je suis le PDG d'Afrique Voyage. Je peux dire que je suis une personne expérimentée. Après 40 ans de métier, je souhaite mettre mon expérience au développement de notre secteur et à l'organisation surtout de notre secteur. Il est resté plus ou moins dans une léthargie où chacun faisait plus ou moins ce qu'il voulait. Nous avons besoin de nous organiser. Nous sommes un secteur important. Nous représentons une part du PIB qui devrait augmenter. Et on ne peut pas négliger notre secteur. Donc j'ai pour ambition de réorganiser ce secteur de façon à ce que nos professionnels soient de vrais professionnels, heureux de travailler, avec des conditions de travail qui soient des conditions pour des professionnels.